Des fausaires de Venise, en plein centre de Cognac. Pour une distribution de journaux, pas vraiment comme les autres. Je ne savais pas comment c'était, j'avais vu les planches, mais je ne savais pas comment c'était. Puis le monsieur m'a dit, je vous emmène à l'autre bout. Alors il m'a emmené à l'autre bout pour mettre le journal. C'est juste pour aider les gens à emmener les courses, les emmener chez eux, tout simplement. C'est ma troisième inondation que je fais en tant qu'employé de l'Avenirie de Cognac. Voilà, on est habitué, nous. Pourtant, quelque chose a surpris, même les anciens du quartier. Il n'y a pas de gaz, ça ne peut pas chauffer. Parce que l'eau, c'est le gaz qui la chauffe. Au total, le gaz a été coupé de manière préventive pour 298 foyers sur les 10 000 que compte la commune. Car l'eau menaçait de s'infiltrer dans les canalisations. On a l'eau électricité, on n'a plus de gaz parce qu'ils ont coupé le gaz, donc on ne peut pas se faire à manger, mais on se débrouille comme on peut. Il faut garder le moral. Et il y a de quoi positiver. Depuis ce matin, le niveau de la charente a atteint un plateau. Ce matin, à 7,58 m. Et le niveau est stable. Alors, dans la cellule de crise improvisée en mairie, une permanence téléphonique permet de gérer les urgences et de déjà préparer la suite. Le téléphone sonne beaucoup. Hier, on était à 45 appels. Ce matin, beaucoup moins. Mais on pense que demain, s'il y a une décrue qui risque de s'accélérer, on va être dans la phase de nettoyage, etc. Donc il va falloir aussi aider les gens. Donc on maintient cette cellule de crise au moins pour la semaine prochaine. La municipalité de Cognac a entamé des démarches pour que la crue soit reconnue comme catastrophe naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada